Quel comportement adopter quand on fait face à un ours ? Dans cette vidéo, je reviens sur un thème que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, mais la présence de l'ours et le danger qu'il représente est un vrai sujet pour les randonneurs aux USA. Et quand on part en bivouac aux Etats-Unis, il faut être vraiment préparé à ces rencontres. Je vous en dis un peu plus après ça. Hi guys, je suis Xavier de San Francisco. Je vous rappelle que sur cette chaîne, on parle de randonnée, on parle de voyage à pied et à vélo, d'aventures et des découvertes ici en Amérique du Nord et plus précisément aux Etats-Unis où j'ai posé mes valises. Alors si vous aimez cette chaîne, si vous voulez être informé des dernières nouveautés, eh bien je vous invite à vous y abonner. Allez, maintenant on revient au sujet d'aujourd'hui. Alors je vous rappelle qu'il y a deux espèces d'ours qui vivent aux USA. Les ours noirs qui sont les plus nombreux et les grizzlies qui font partie de la famille des ours bruns qui sont moins nombreux mais beaucoup plus dangereux. Et en fait, il est assez courant de croiser le chemin d'un ours quand on visite un parc national comme le parc de Yosemite par exemple, ou tout simplement au cours d'une randonnée sur l'un des nombreux sentiers qui sillonne le pays. Et pour éviter les accidents avec ces animaux sauvages, il y a un comportement, il y a des règles à adopter qui sont régulièrement rappelées aux promeneurs. D'ailleurs cela commence dès le plus jeune âge et je vous mets un exemple de livres de coloriage que l'on distribue aux écoliers qui viennent visiter les parcs en Alaska. Alors le spray anti-ours, c'est ça. C'est une bombe qui est remplie d'un gaz au poivre particulièrement irritant pour les yeux et la consigne, c'est de l'emporter avec vous pour vous défendre en cas d'attaque. Alors bien entendu, il ne faut pas le mettre au fond de votre sac à dos mais bien à portée de main et puis il faut apprendre à s'en servir. Ce spray, vous le trouvez facilement dans les magasins outdoor et c'est vraiment très fortement conseillé d'en avoir un. Et à titre d'exemple, je vous mets une affiche d'une campagne de prévention qui a lieu en ce moment au parc de Yellowstone et qui incite à emporter cet objet lors de vos randonnées. Oui, avant d'en arriver à la confrontation avec notre ami Plantigrade, il faut faire en sorte tout simplement de ne pas croiser son chemin. Alors normalement, les ours sont plutôt craintifs et évitent le contact avec les hommes. D'ailleurs, ces animaux ont une ouïe très fine et un odorat particulièrement développé et ils peuvent vous remarquer de très loin et vous éviter sans même que vous en ayez conscience. En revanche, il y a deux cas où cet animal pourrait devenir dangereux. Le premier cas, c'est justement la rencontre surprise, c'est-à-dire le moment où vous surprenez un ours au détour d'un chemin et vous lui faites peur. Donc en réaction, il pourrait devenir agressif. Et puis le second cas, qui est un grand classique dans la nature, c'est quand vous croisez le chemin d'une femelle et de ses petits. Donc là, la mère pourrait devenir dangereuse tout simplement pour protéger ses oursons. Alors par conséquent, pour éviter ces rencontres, la consigne, c'est « faites du bruit ». Les rangers préconisent aux randonneurs de marcher en groupe, parce qu'un groupe fait naturellement des bruits. Mais si vous marchez seul ou en petit nombre, il est conseillé de parler fort ou carrément de chanter. Il y a également des randonneurs qui choisissent de porter une clochette sur leur sac à dos, clochette que vous trouverez aussi très facilement dans le commerce, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment efficace. A priori, le bruit n'est pas assez fort et les ours le confondent avec les bruits de la nature et notamment avec le bruit des oiseaux. Malgré les précautions que vous avez prises, vous tombez nez à nez avec un ours. Alors surtout, ne cédez pas à la panique, ne vous retournez pas, ne courez pas. C'est vraiment la chose à ne pas faire car en fait, on devient une proie et les ours qui sont particulièrement rapides vous rattraperaient en quelques mètres. Au contraire, il faut faire face et en fait à ce stade, ça serait bien d'être capable d'identifier l'espèce d'ours à laquelle vous avez affaire. Ours noir ou grizzly. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le comportement adopté n'est pas exactement le même selon l'espèce. Alors le noir, comme son nom l'indique, est généralement de couleur noire, mais en fait pas forcément. Il peut être brun ou même de couleur dorée. Donc c'est pas toujours un très bon moyen pour faire la différence entre les deux espèces. En fait, il y a quatre points significatifs qui permettent de les distinguer relativement facilement. Alors le premier, c'est les oreilles. Les oreilles de l'ours noir sont légèrement pointues, alors que les oreilles du grizzly sont petites et toutes rondes. Il y a également le profil. Le profil de l'ours noir est tout droit, tout plat, du front jusqu'au nez, alors que celui du grizzly forme une cassure. Ça, c'est un signe qui est assez clair et assez distinctif. Le troisième signe, ce sont les épaules. Si vous voyez un animal qui a des sortes de bosses sur le dos, ce sont en fait les épaules du grizzly qui ressortent. Et chez l'ours noir, c'est tout plat. Et puis, il y a un autre signe de distinction, mais quand vous êtes capable de le voir, c'est que sans doute vous êtes en mauvaise posture, parce que ce sont les griffes. Les griffes de l'ours noir sont relativement courtes, entre 3 et 5 cm, alors que les griffes du grizzly peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long. Alors, quels comportements adopter avec l'ours noir ? Eh bien, si vous rencontrez cet animal, il faut faire face. Il faut rester calme, lui parler, montrer que vous êtes un être humain, écarter les bras, se faire grand, le plus large possible, sans agressivité, et puis reculer en continuant à le regarder dans les yeux. Alors, normalement, il devrait partir. Éventuellement, il pourrait faire mine de vos attaquer, mais c'est souvent du bluff, et la plupart du temps, après cette phase d'intimidation, il fait demi-tour. En tout cas, il faut continuer à faire face, et surtout ne pas céder à la panique. Et puis, si l'ours attaque, c'est le moment d'utiliser votre spray au poivre en le dirigeant vers les yeux de l'animal, et si malgré tout, ça ne fonctionne pas, eh bien, la consigne, elle est très claire. Il faut vous battre, avec vos poings, avec vos pieds, avec tout ce que vous trouvez, une pierre, par exemple, et il faut viser les parties sensibles, comme la bouche, comme les yeux, pour essayer de lui faire bien. Si vous rencontrez un grisiste, ce n'est pas exactement le même programme. Alors, avec cette ours, il faut aussi montrer que vous êtes un être humain, en lui parlant, mais lui, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Il faut se faire plus humble, et reculer calmement, en gardant les yeux baissés vers le sol. Alors, comme l'ours noir, le grizzly pourrait faire mine de vous attaquer, et il faut être prêt à utiliser votre spray anti-ours. En revanche, si cet animal vous attaque, il ne faut surtout pas se défendre, mais au contraire, il faut faire le mort, en se protégeant la nuque, en passant ses mains comme ça autour du cou, et en protègeant vos organes vitaux avec vos coudes. Vous vous mettez au boule au sol, et vous faites le mort pendant au moins 10 minutes, le temps que le grizzly se désintéresse de vous, et s'éloigne. Voilà, j'en termine avec cette vidéo. Alors, sachez que s'il y a beaucoup de rencontres avec ces animaux aux USA, parce qu'encore une fois, les ours sont nombreux ici, il y a finalement assez peu d'accidents. Entre 2000 et 2015, en 15 ans, on a recensé 111 morts aux Etats-Unis à cause des ours. Ce qui est intéressant à noter, c'est que si ce pays est numéro 2 sur la liste des pays comptant le plus de décès dus aux ours, le premier de la liste, c'est la Roumanie. Tandis que la population d'ours brin augmente depuis quelques années en Europe, et notamment en Espagne et en France, on compte plus de 50 ours aujourd'hui en France, peut-être que nous devrions tous apprendre les bons gestes à adopter en cas de rencontre avec un ours, pour que nous puissions tous partager les mêmes territoires. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501